Il y a eu une rumeur qui a circulé sur la côte basque que quelqu'un aurait perdu, un surfeur aurait perdu un oeil après avoir surfé à la Grande Vache de Biarritz. Il y a plusieurs versions, il y en a c'est à la côte des basques, d'autres à Saint-Jean-de-Luz, bon. Voilà, donc ça c'est vraiment la rumeur, parce que c'est une rumeur qui s'est même propagée jusqu'en Australie, où il y a une surfeuse pro australienne qui a, sur un site très consulté, qui a dit qu'un surfeur avait perdu son oeil à Biarritz. Donc il se trouve que cette rumeur est totalement fausse, totalement fausse parce qu'on a fait le tour des ophtalmos, des cliniques, et personne n'a perdu son oeil, il n'est pas tombé comme ça à la sortie d'une session de surf. Il n'empêche qu'on peut faire des problèmes au niveau des yeux quand on va dans l'eau, des problèmes qui peuvent être sérieux, et le docteur Mesplier, que je vous demande d'applaudir, va nous parler de ça. Merci beaucoup. Je remercie Guillaume de m'avoir invité pour parler justement de ce sujet. concernant la prévention et les risques en ophtalmologie par rapport aux sessions de surf et la baignade prolongée. Donc en fait, lors d'une session de surf et ou en baignade prolongée, on va être exposé à deux types d'effets nocifs. Un, l'effet cumulatif des ultraviolets. Les ultraviolets, par leur effet accumulatif, vont libérer des radicaux libres, qui peuvent entraîner des lésions actiniques, de la cataracte. Le phototraumatisme, c'est quelque chose de brutal, ça arrive rarement dans nos pays occidentaux, mais plus fréquemment dans les pays plus chauds. Et puis quelque chose qui est assez discuté, c'est aussi la dégénérescence maculaire liée à l'âge, où la lumière bleue pourrait favoriser l'apparition de la maladie qui est à l'origine maladie génétique essentiellement. Puis bien sûr, on va en parler après, quand on est dans l'eau, on est exposé à la composition de l'eau, aux déchets, aux produits chimiques et aux bactéries. Et donc on peut attraper des conjonctivites et des kératites. Donc, concernant l'exposition aux ultraviolets, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, à l'âge adulte, les ultraviolets ne pénètrent pas jusqu'à la rétine. Ils sont arrêtés par la cornée et le cristallin, qui sont deux lentilles qui composent le dioptre oculaire. Cependant, chez l'enfant, pendant les premières années de vie, les ultraviolets passent et peuvent atteindre la rétine et entraîner des séquelles irréversibles. Donc, il est très important pour les enfants de mettre des lunettes, tout simplement. Voilà quelques exemples de lésions actiniques qui sont liées à l'effet cumulatif des ultraviolets au cours des années. Donc, quand ce n'est pas trop méchant, on se retrouve... Ah, excusez-moi, ça allait un peu trop vite. Vraiment trop vite. Voilà, on se retrouve avec des petites tumeurs. Alors, les petites tumeurs, ça ne veut pas dire cancer. C'est des petites excroissances conjonctivales composées de vaisseaux et de fibroses. À ce stade-là, ça s'appelle la pinguicula, c'est-à-dire que ça ne touche pas la cornée. La cornée étant le petit hublot transparent à la surface de l'œil. Par contre, si ça commence à envahir la cornée et que ça menace l'axe visuel, ça s'appelle un terrigion. Et puis, dans les formes assez sévères, c'est ce qu'on appelle la pathologie des marins, on se retrouve avec des kératoses actiniques. Alors, au stade de kératose actinique, il n'y a pas 36 000 solutions. On a souvent recours à un traitement chirurgical à base de lasers. C'est un laser photoablatif qui permet d'enlever les lésions parce que ce sont des lésions qui sont superficielles. Concernant l'optérigion, s'il est douloureux qu'il menace l'axe visuel à ce moment-là, on peut aussi préconiser son ablation en faisant des petites grèves conjonctivales pour éviter la récidive. La pinguicula nécessite rarement un traitement chirurgical. Pour prévenir tout ça, il n'y a qu'une seule solution, les verres solaires et le chapeau, comme toujours. La cataracte, c'est l'intervention la plus pratiquée en France. Ça correspond à une opacification du cristallin. Et donc l'opacification du cristallin, le cristallin, c'est quoi ? Je vous l'ai déjà dit, c'est une petite lentille qui est à l'intérieur de l'œil et qui, avec les années, ne va plus faire son rôle qui est de pouvoir accommoder et de faire la mise au point. Donc vers 40 ans, on devient presbyte, c'est-à-dire que les bras s'allongent et qu'on a besoin d'une paire de lunettes pour y voir de près. Puis vers 60 ans, ce cristallin va s'opacifier progressivement jusqu'à entraîner une baisse de vision. Dans le monde, il faut savoir que c'est la première cause de cécité, notamment à cause de l'Afrique noire où les gens se font opérer qu'à des stades très tardifs. Donc le traitement consiste à retirer le cristallin et à mettre un implant à la place, comme vous l'avez sur cette photo ici. Et pour prévenir ça, toujours pareil, pour éviter son apparition, vert solaire et chapeau, on va retomber souvent sur la même chose. Bon, l'ADM est là, une mention un peu spéciale. Aujourd'hui, c'est la première cause de cécité en France. Ça apparaît vers 55 ans. À la base, c'est une maladie génétique où le tabac et l'alimentation jouent un rôle extrêmement important. Mais des études récentes tendent à montrer que la lumière bleue pourrait favoriser l'apparition de cette maladie. Or, la lumière bleue représente jusqu'à 24 à 30% de la lumière du jour. Et la rétine reçoit beaucoup de lumière bleue. Donc par rapport à tout ça, toujours pareil, vert solaire et chapeau pour prévenir ça. L'ADM est là, ça entraîne quoi ? Ça entraîne une déformation des lignes droites. Ça entraîne des micropsies, c'est-à-dire quand on lit des lettres de taille inégale. Et bien sûr, ça peut créer des scotums quand il y a un petit peu de sang qui apparaît sur la rétine. Donc pour prévenir, toujours pareil, vert solaire et chapeau. On passe maintenant au deuxième effet nocif que l'on peut avoir quand on va en baignade ou lorsqu'on fait une session de surf. C'est l'exposition de la surface oculaire à l'eau. Bon, on a vu que l'eau n'était pas toujours très propre. Donc un petit rappel sur le film lacrymal. Beaucoup pensent que le film lacrymal, c'est de l'eau, mais en fait pas du tout. C'est composé de trois choses. De lipides qui vont avoir un effet anti-évaporatif et tensioactif. Donc s'il n'y a plus de lipides, on se retrouve avec un syndrome sec et on l'armoie parce que les larmes ne restent plus à la surface de l'œil. L'eau va jouer un rôle de transfert de médiateur de trophicité et de barrière défensive. Et puis les mucines vont permettre de gélifier, d'étaler le film lacrymal sur la cornée et d'avoir une bonne vision dans le temps. C'est d'ailleurs pour ça que quand les gens sont porteurs de lentilles, quelquefois ils ont la vision qui se trouble, on leur demande de cligner plusieurs fois et la vision redevient nette, c'est parce qu'ils ont étalé leur film lacrymal à la surface de l'œil. Voilà ce qu'on peut avoir en termes de toxicité au niveau de la surface oculaire. Donc vous voyez ici une petite kératite ponctuée superficielle. On s'aide d'un colorant à la fluorescéine pour voir que la cornée est complètement piquée. Donc la vitre n'est plus claire, elle est complètement trouble. Et là ça entraîne une baisse de vision et bien sûr ça brûle, ça pique, ça fait mal. Oeil rouge douloureux avec baisse de vision. Au contraire de la conjonctivite folliculaire qui va plutôt donner une sensation de corps étranger, un œil rouge, on peut la remoyer un petit peu. Par contre, on y voit très bien. Puisque le hublot transparent n'est pas abîmé et n'est pas rayé. Un peu plus embêtant, bien sûr la mère peut transmettre des agents pathogènes. Donc les conjonctivites infectieuses, vous avez vu qu'il y avait plein de bactéries, plein de virus, plein de parasites dans l'eau de mer. Donc la muqueuse oculaire est directement exposée lors d'une baignade et on peut attraper des conjonctivites astaphylocoques, pourquoi pas. On peut attraper des conjonctivites virales qui sont extrêmement contagieuses et qui en général touchent les deux yeux avec des gros ganglions en avant des oreilles. Donc ça fait assez mal et ça dure plusieurs jours avant d'être guéri quand c'est viral, quand c'est bactérien, au contraire, un antibiotique local permet de traiter la situation. Donc là une mention tout à fait spéciale et là j'insisterai lourdement. Par rapport aux lentilles de contact, il faut savoir que les lentilles de contact sont théoriquement contre-indiquées pour toute baignade, que ce soit en piscine, que ce soit sous la douche ou que ce soit en eau de mer. Pourquoi ? Parce que les lentilles séquestrent les agents pathogènes, les lentilles diminuent les qualités du film lacrymal, donc vont favoriser les irritations de la cornée, vont favoriser donc les portes d'entrée infectieuses et en dernier lieu, elles vont avoir un effet pansement et donc on va avoir un retard diagnostique pour des infections qui quelquefois sont gravissimes. Voilà un exemple de catastrophe ici en bas. On se retrouve dans le cas d'un abcès de cornée. Le pronostic visuel est en jeu. Donc là c'est un patient adolescent, surfeur de surcroît, qui portait des lentilles et qui en plus les portait plus longtemps que son port mensuel, etc. Et donc qui s'est infecté, qui a été hospitalisé en urgence. Donc en général, quand on hospitalise un patient comme ça, il va rester une dizaine de jours avec nous. Il va subir une tri-antibiothérapie locale, c'est-à-dire qu'il va avoir trois antibiotiques en gouttes toutes les heures, même la nuit. Et il faut savoir que ce jeune homme, au final ça s'est bien fini. Il a quand même gardé, donc là il était à 1 sur 20 en termes d'acuité visuelle, bien entendu. Là, à ce moment-là, on avait contrôlé l'infection, il était à 2 sur 10. Mais le problème c'est qu'à 2 sur 10, on ne s'en sort pas très bien. On a été obligé de faire une grève de cornée. Et dans ce genre d'infection, dans un tiers des cas, on est obligé de recourir à une grève de cornée, c'est-à-dire qu'on fait appel à un donneur et on va changer la cornée du patient. Il aura un traitement anti-rejet à vie, etc. Donc ce n'est pas anodin. Donc pour prévenir toute transmission de l'agent pathogène, plusieurs règles de base. La première, ce n'est pas de lentilles dans l'eau. La deuxième, c'est, comme l'a dit Guillaume, pas de baignade s'il y a une porte d'entrée, que ce soit au niveau de la peau ou au niveau oculaire, c'est pareil. Si on a une ulcère de cornée, si on a un syndrome sec, si on a pris un doigt dans l'œil le matin, il ne faut pas se baigner parce que c'est une porte d'entrée qui peut favoriser une infection grave. Et puis bien sûr, si on sort de l'eau avec l'œil rouge douloureux, on appelle son médecin, médecin traitant ou ophtalmo au choix, on lave bien son œil, on met des larmes artificielles et on met des antiseptiques en attendant la consultation. Tout ça est fourni par le pharmacien. Donc vous allez me dire, vous êtes bien mignon, mais quand on n'y voit rien, quand on est myope comme une top, comment on fait pour surfer si on ne peut pas mettre nos lentilles ? Parce que les lunettes, ce n'est pas possible, les lentilles, ce n'est pas possible, qu'est-ce qu'on fait ? Petite niopie, petit astigmatisme, pas de correction optique, c'est assez simple. Quand on y voit 5 dixièmes dans l'eau, on peut tout à fait prendre une vague, je pense que c'est jouable. Lunettes de plongée, c'est un peu compliqué. Ça, je pense qu'il faudrait faire appel aux firmes de surf pour savoir s'ils ne pourraient pas inventer des lunettes un petit peu spéciales pour le surf avec des petits élastiques qui permettraient de ne pas sortir pendant les secousses ou au cas où on fait une chute. Le moins pire pour les myopes très forts, c'est peut-être les lentilles jetables journalières. On les met, on se baigne et on les jette juste à la sortie de l'eau. Bon, ça, ce n'est pas une recommandation officielle, vous l'aurez compris, puisque c'est contre-indiqué, mais c'est probablement ce qu'il y a de moins pire. Et puis, en dernier lieu, il y a aussi la chirurgie réfractive qui peut être une bonne solution. Aujourd'hui, on corrige bien la myopie, l'astigmatisme, l'hypermétropie, et même dans certains cas, la presbytie. Mais ça, il faut être motivé. Après, entre porter des lentilles, être un surfeur, aller tous les jours à l'eau avec des lentilles ou se faire opérer, c'est plus sûr de se faire opérer, ça, c'est sûr. En conclusion, lors d'une session de surf, il faut faire attention aux ultraviolets, donc pour la cinquième fois, verre solaire et chapeau, aux compositions de l'eau, mais là, je pense qu'il y a eu des gens beaucoup plus compétents que moi pour en parler. Et puis, faites attention aux lentilles de contact et aux agents pathogènes. Passe par là, donc les différentes solutions, lentilles jetables journalières, pas de correction optique, voire chirurgie réfractique. Voilà. Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.